bonjour bienvenue sur la chaîne des murmures de gaïa je vais vous présenter un oracle qui était déjà sorti il ya une bonne année en anglais et qui est sorti à présent en français donc c'est l'oracle des sortilèges de lucy cavendish vous avez les côtés du coffret ainsi donc c'est aux éditions exergue l'autre côté est pareil c'est comme ceci et l'autre côté est comme cela bienvenue dans le monde magique de l'amour et de la guérison nous avons tous besoin d'apporter un peu de magie dans notre vie de tous les jours vivre au rythme effréné notre air moderne nous a construit à nous éloigner de notre être instinctif et nous avons rarement l'occasion de nous connecter à l'énergie naturelle qui nous entoure dans ce coffret vous découvrirez 45 cartes oracle pour réenchanter votre vie en y intégrant de simples rituels qui vous aideront à retrouver votre connexion au sacré grâce aux livres explicatifs vous trouverez la signification des cartes la manière de réaliser les sortilèges ainsi que les phases de la lune pour renforcer leur efficacité de part leur hors degrés vibratoire et énergétique ils vous permettront de capter l'énergie d'amour et de lumière avec lesquels ils ont été conçus afin de développer votre intuition créer l'abondance améliorer votre santé accéder à la réussite professionnelle créer des relations aimantes et encore ou encore pour attirer l'âme soeur donc l'intérieur du coffret est jaune vous avez comme dans tous les coffrets de Lucie Cavendish un livret assez épais je suis désolée ma chaise qui couine un peu dans ce livre vous avez bien sûr la table des matières vous avez l'introduction comment créer un espace magique comment travailler avec les cartes oracle comment recharger les cartes oracle et les recharger en énergie comment les ranger les cartes oracle qui s'échappent du jeu ou qui reviennent souvent les sortilèges dans un tirage à quelle fréquence jeter un sort les dieux les déesses dans les sortilèges vous avez quelques dieux et déesses de cité ensuite vous avez les fées les gnomes les sirènes les dragons les centaures travailler avec les bougies le cercle magique de la lumière le pouvoir de la voix donc le champ la magie liée à la notion du temps les jours de la semaine les phases de la lune la magie des huiles essentielles les herbes magiques les significations magiques des couleurs travailler avec un livre magique des ombres et des lumières la loi magique du chiffre 3 ensuite vous avez donc l'explication de la carte pourquoi vous avez tiré cette carte pourquoi la carte est venue à vous ou pourquoi vous avez choisi cette carte si vous cherchez un rituel en particulier voilà donc ensuite on vous dit comment procéder vous avez le petit champ et puis voilà ainsi de suite pour chacune des cartes donc vous avez 45 cartes je crois je dis 45 donc ce sont que des petits entre guillemets sortilèges positifs vous n'allez pas jeter des sorts maudire votre voisin ou je ne sais quoi voilà c'est plus des petits sortilèges d'attraction quoi voilà nous allons regarder les cartes vous avez un petit pochon une couleur dorée assez claire voici le dos des cartes la tranche est dorée pour moi elles ne sont pas dans l'ordre vous avez différentes couleurs voilà je vais voir si je peux avoir une netteté un petit peu mieux que ça voilà vous avez la carte amour Aphrodite je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique la carte courage en brillant authentique et lumineux mon courage me revient maintenant cette nuit gratitude organisatie joie comme je le ferai ainsi soit il laisser la joie et la lumière rayonné de moi guidance divine inspiration Prestige. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Confiance. Je suis en sécurité. Je suis en sûreté. En l'amour, j'ai confiance. Ma foi demeure. Créativité. Une maison protégée. Je lance ce cercle tout autour de moi. La sécurité est désormais là, partout. Paix. Beauté. Taché-prise. Protection psychique. Autour de moi, maintenant. Un bouclier d'or me protège. Symbole de force et de courage. Santé. Douce terre-mère. Lumineuse terre-mère. Apporte-moi ta puissance de guérison. Étudier. Fertilité. Sensualité. Force. Romantisme. Passion. Justice. Par le pouvoir de trois par trois. Maat. Rends-moi justice. Guérison. Flamme de bougie. Brûle cette heure. Apporte-moi ton pouvoir de guérison. L'amour véritable vient à moi. L'harmonie. Connaissance. Authenticité. Abondance. Pouvoir magique. J'utilise la magie et je purifie. J'en sorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant le secret de la magie. Sommeil profond. Le sommeil profond est durable jusqu'au matin. Des réveils merveilleux pour le jour à venir. Des rêves merveilleux pour les jours à venir. De nouveaux départs. Laisse cette magie dans mon sortilège purifier l'espace dans lequel je demeure. Amitié. Destin. Sagesse. Un mercredi, lors d'une lune croissante, laisse la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler. Prospérité. Bonne humeur. Succès. Voyager en sécurité. Victoire. Je te célébrerai et je m'enlèverai. Je laisserai la victoire me rendre sage. Je m'élèverai. Pardon. Je te célébrerai et je m'élèverai. Je laisserai la victoire me rendre sage. Récolte. Les grâces. 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 Bénédictions. Venez à moi. Venez à moi pour me libérer. Imagination. Confiance en soi. Par la terre, l'air, l'eau et le feu. Laisse ma confiance prendre la lumière. Brûler plus haut. La meilleure décision. Artemis, déesse de l'arc. Aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Et pour terminer, énergie. Illumine en moi le feu divin. Énergie. Remplis-moi. Fais-moi briller. On va regarder un petit peu ce qu'on peut vous dire dans le livret. Également, je ne vous ai pas montré, les dos ne sont pas tous les mêmes. Vous voyez. Les moissons mélangés. Après, ça revient toujours un petit peu les mêmes. Voilà. Vous avez des dos, donc, différents. Et pour faire votre tirage, si vous mettez vos cartes en éventail, les dos ne se voient pas. On met la première, mais bon. Alors, on a tiré la carte. Pouvoir magique. J'utilise la magie et je purifie. J'en sorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Alors, dans le livre, nous allons regarder succinctement ce qu'on nous dit. Parfois, nous aimerions pratiquer encore plus de sorts si nous n'étions pas aussi afférés. Chaque jour, et si nous pouvions être davantage connectés à notre pouvoir magique, ce sort vous aidera à renouer avec votre être magique et vos sorts deviendront plus puissants, agréables et enchanteurs. Si ce sort vous a choisi, l'univers souhaiterait que vous vous reconnectiez avec votre être intuitif, instinctif et mythique. Travaillez ce sort avant d'en exécuter d'autres, car sans énergie magique, il est difficile de réaliser un véritable enchantement, de voir les merveilles de la lune, la splendeur du soleil et le début de l'éclosion du bourgeon. Si vous avez choisi ce sort. Si vous en aviez besoin, que vous êtes allé dans le tas chercher vraiment la carte pouvoir magique. La première, ce que je viens de vous lire, c'est si jamais on l'attire au hasard, comme je viens de faire. Alors, si vous avez choisi ce sort, vous devrez éventuellement vivre au même tempo que l'impact de vos sorts, ou peut-être trouvez-vous difficile de vous libérer du quotidien. Vous aurez probablement envie de renforcer vos sorts et de vous éveiller au charme de la magie naturelle. Tout autour de vous et au plus profond de vous, ne craignez rien. Ce sort va ouvrir de nouveau vos récepteurs intuitifs et vous serez une fois encore sensibilisés à l'univers. Magie riche au sein duquel vos sorts gagneront en puissance. Ensuite, le sortilège pour les pouvoirs magiques. Alors, vous aurez besoin d'une bougie de cire d'abeille, ou ordinaire de couleur violette, sur laquelle est gravée une étoile à cinq pointes, donc à cinq branches. Pour les cinq éléments, terre, air, eau, feu et esprit, vêtus de pourpe, rendez-vous devant votre hôtel et visualisez un cercle de lumière argentée autour de vous. Allumez la bougie sur votre hôtel et commencez à inspirer et expirer la couleur pourpre. Laissez cette couleur magique remplir le cercle tout autour de vous. Quand vous sentez la magie augmenter, chantez trois fois. Bon, moi je ne vais pas vous la chanter, je vais juste vous la lire. Merlin, Morgane, je vous demande maintenant de me faire connaître la magie. Dévoilez-moi comment utiliser et purifier, ensorceler et savoir. Montrez-moi maintenant le secret de la magie, et par le pouvoir de trois par trois, comme je le ferai, ainsi soit-il. Inspirez et expirez trois fois. Ressentez la magie qui vous entraîne, qui vous guide, qui s'éveille en vous. Puis soufflez la bougie et laissez le cercle argenté de la lumière scintiller et disparaître de ce monde, ainsi soit-il. Donc voici pour ce jeu. Donc le dos de la carte, c'était celle-ci, celui-ci. Voilà. J'espère vous avoir fait découvert cet oracle. Donc s'il vous intéresse, il est disponible dans toutes les boutiques type librairie, en ligne ou en ville, sur commande ou ailleurs. Et puis je vous souhaite une bonne nuit, parce que pour moi là il est 4 heures du matin. Et donc pour vous sûrement également, mais peut-être pas à l'heure où vous la regarderez, ni à l'heure à laquelle je vais planifier sa diffusion. Donc je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501